Bonjour Mohamed Ali Amir Mouedzi. Bonjour. Vous avez dirigé avec Guillaume D. le Coran des historiens, paru en 2019, et qui fait pour la première fois la synthèse des recherches historiques sur le Coran. C'est un ouvrage en trois volumes, 28 spécialistes internationaux, avec aussi un commentaire versé par versé, et les recherches sur le Coran qui se sont accélérées en Occident depuis deux siècles. Alors au début du XIXe siècle, des chercheurs ont commencé à replacer le Coran dans une continuité avec la Bible, contrairement à ce qu'affirmait l'apologétique musulmane ? Oui, effectivement, je dirais l'étude scientifique du Coran, c'est-à-dire fondée sur des méthodes historiques et philologiques, a commencé dans la première moitié du XIXe siècle en Allemagne, surtout dans les cercles de savants biblistes, au début juifs, mais également protestants. Il y a eu de grands savants juifs et protestants qui ont commencé cette grande aventure. Et effectivement, disons, la première étincelle, c'était la ressemblance observée entre le texte coranique et les différentes écritures bibliques. Contrairement à ce que disait l'apologétique musulmane, donc le Coran n'était pas un livre né dans le néant, n'est-ce pas ? Et on peut en reparler, mais l'Arabie pré-islamique n'était pas une sorte de terre d'ignorance et de ténèbres plongée dans le paganisme et l'idolâtrie. Les données bibliques, aussi bien les figures bibliques que les thèmes bibliques, sont extrêmement abondantes dans le Coran. Et donc, à partir de là, on a commencé à étudier le Coran avec les mêmes, je dirais, les mêmes méthodes de critique que les livres bibliques. Alors, à partir de là, commence cette grande aventure qui dure jusqu'à maintenant. Donc, à partir du, disons, du XIXe siècle, il y aura ce constitut des groupes de recherche ou des courants ou des personnalités importantes, donc d'abord en Allemagne, comme je l'ai dit, mais ensuite dans toute l'Europe, en Allemagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne. Et puis, au XXe siècle, le mouvement continue. Et donc, je pense que ce qui est important à souligner, c'est peut-être deux tournants. D'abord, dans les années 1970, c'est ce que nos amis anglo-saxons appellent le 70's choc, le choc des années 70, c'est-à-dire qu'en Angleterre, pratiquement au même moment, en Angleterre et puis en Allemagne, donc à Oxford et à Cambridge, d'abord, donc les trois savants surtout, donc John Wansbrough et puis Patricia Krohn et Michael Cook en Angleterre, et puis Luling à Erlangen en Allemagne, donc ont écrit un certain nombre d'ouvrages qui ont renouvelé complètement, disons, le regard sur la naissance du Coran et les origines de l'islam. Ces auteurs ont montré de manière convaincante que les sources islamiques, ce que disent les sources islamiques sur la genèse du Coran et les origines de l'islam ne sont pas crédibles. Et donc, il faut les regarder et les lire avec, disons, des lunettes beaucoup plus critiques que ce qu'on avait fait jusque-là. Et d'autre part, il faut intégrer à l'étude de la naissance du Coran et des origines de l'islam, les sources contemporaines du Coran, mais non islamiques. Donc des sources juives en hébreu, des sources zoroastriennes, des sources manichéennes et surtout des sources chrétiennes dans les différentes langues du christianisme à cette époque, c'est-à-dire 6e, 7e siècle de notre ère. Donc le grec, l'éthiopien, le latin et surtout le syriac, l'araméen et le syriac. Donc intégrer ces sources-là, plus ou moins contemporaines de la jeunesse du Coran, avec le regard critique. Bien sûr, il ne s'agit pas de considérer que ces textes disent la vérité historique, mais quand même, ces textes apportent, disons, des informations qu'on ne trouve pas dans les sources islamiques. Donc ça, c'était, disons, un premier tournant qui a suscité, disons, de très nombreuses publications sur le Coran et les origines de l'islam. Et puis, un autre tournant, au début des années 2000, là aussi, si vous voulez, il y a beaucoup plus maintenant d'auteurs et de courants, on peut même parler d'écoles, d'études du Coran. Donc, entre autres, par exemple, en France, quelqu'un comme Alfred-Louis de Prémard, qui a fait des études extrêmement importantes sur le Coran et la jeunesse du Coran, et ailleurs. Donc, là aussi, il y a de très nombreux savants européens dans différentes langues européennes qui ont écrit un grand nombre d'ouvrages sur le Coran. Et là encore, peut-être deux points extrêmement importants pour ce qui est ce tournant des années 2000. D'abord, la découverte, si vous voulez, de plus en plus poussée de l'importance du christianisme, surtout de l'angsyriaque, dans la jeunesse du Coran. C'est-à-dire que jusque-là, on avait surtout insisté sur l'importance des données juives dans le Coran, ce qui est tout à fait vrai, mais à partir des années 2000, on a découvert que peut-être ces données juives se sont transmises au Coran par l'intermédiaire des courants chrétiens, de nombreux courants de ce qu'on appelle les christianismes orientaux, surtout de l'angsyriaque. Et deuxième fait important, c'est qu'on a intégré de plus en plus, je dirais, ce qu'on appelle l'histoire matérielle, c'est-à-dire l'archéologie, l'épigraphie, la codicologie, la paléographie. Donc on a intégré ces sciences-là également dans l'étude des origines du Coran. Et donc à partir des années 2000, il y a, se sont constitués des groupes de recherche dans différents pays, sur différents continents, où collaborent ensemble, donc, bien sûr, les spécialistes de l'islam, les arabisans, les spécialistes du Coran, mais également les spécialistes des religions monothéistes de l'Antiquité tardive, donc le manichéisme, le judaïsme, surtout les christianismes orientaux, et puis également les archéologues, les épigraphistes, etc. Et donc, ce qui a fait que, si vous voulez, il y a eu une explosion véritablement des études sur le Coran et les origines de l'islam, et donc, disons, le besoin se faisait de plus en plus sentir, même pour des chercheurs comme moi-même, qui sont islamologues, qui étions un peu perdus dans cette multiplication à l'infini d'articles, de monographies, d'ouvrages collectifs sur le Coran. D'où peut-être ce besoin à une synthèse de ces études-là. On voit tout ce que le Coran doit à la culture religieuse de son époque, des récits, des personnages bibliques, mais aussi des notions, enfin, du vocabulaire, et même des croyances communes. Oui, effectivement, c'est-à-dire, contrairement à ce que dit l'apologétique musulmane, mais c'est comme ça dans toutes les religions, avant nous, il n'y a rien, après nous, il y a tout. Effectivement, le Coran est rempli de données, de ce qu'on pourrait appeler des données bibliques, c'est-à-dire des figures bibliques qui vont d'Adam et d'Ève jusqu'à Jésus et Marie, en passant par Noé, Jonas, Abraham, figure extrêmement importante dans le Coran, Salomon, David, Moïse également, et autres figures extrêmement importantes, donc jusqu'à Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Marie. Donc, les figures bibliques sont extrêmement présentes, beaucoup plus présentes que, je dirais, des figures proprement arabes, des prophètes arabes, comme Houds, ou encore, le Coran parle de manière extrêmement sommaire de quelques idoles de l'Arabie pré-islamique, mais, par rapport à ce donné extrêmement rare, les données bibliques, les figures bibliques sont extrêmement fréquemment citées dans le Coran, et puis également les thèmes bibliques, les thèmes bibliques, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler le le credo coranique est quelque chose d'assez simple, l'unicité divine, le prophétisme, c'est-à-dire le fait que Dieu, de temps en temps, parle aux hommes par l'intermédiaire d'un envoyé d'un prophète, à des communautés particulières, et ensuite, le jugement dernier, c'est-à-dire le fait que les hommes seront récompensés ou châtiés selon leurs actes. Donc, l'unicité de Dieu, les prophètes et le jugement dernier, donc là, ce sont des thèmes éminemment bibliques, dans lesquels se reconnaît, bien sûr, un chrétien, un juif, voire un américain, ou un zoroastrien. Il y a aussi des récits, des allusions à des récits bibliques, mais justement, le fait que ce soit des allusions montre que le Coran fait parfois comme si ces récits étaient déjà connus par l'auditoire. Je ne dirais pas comme si c'est un fait, c'est-à-dire qu'effectivement, les récits bibliques et ce que dit le Coran au sujet des figures bibliques sont tous allusifs. C'est-à-dire que le Coran a fait une sorte de choix, disons, dans les différents épisodes de la vie d'Abraham, de Moïse et d'autres, et les commentent d'une certaine façon. Donc, les données bibliques du Coran sont extrêmement allusives, ce qui montre que, effectivement, l'auditeur, n'est-ce pas, ou le lecteur du Coran connaît ces histoires-là, sinon il ne comprendrait rien. Donc, c'est une notion extrêmement importante pour les historiens, pour ceux qui étudient de manière critique le Coran. Le caractère allusif de ce récit montre que nous avons affaire à une communauté qui connaît, qui appartient à une culture biblique. Par ailleurs, il y a également le vocabulaire, le vocabulaire coranique, disons, des notions religieuses importantes, sont très souvent, ne sont pas des termes arabes, sont des termes arabisés, mais venus du syriac et de l'hébreu, c'est-à-dire les principales langues, disons, du christianisme et du judaïsme. Les chercheurs se sont aussi interrogés sur la composition du Coran, son ordre. Très tôt dans l'islam, des penseurs, par exemple, chiites, avaient déjà affirmé qu'il y avait eu des modifications à l'intérieur du Coran. Oui, c'est-à-dire que les sources islamiques elles-mêmes parlent des débats, voire des conflits qui ont eu lieu pendant les deux, trois premiers siècles de l'islam au sujet du texte coranique, de son établissement, de l'authenticité, disons, de la version officielle. Donc, les sources islamiques contiennent énormément de données sur ces questions-là et en particulier les textes chiites comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que les critiques, voire les attaques à l'égard de la version officielle du Coran, ce qu'on appelle la Vulgate de Haussmann du nom du troisième calife auquel est attribuée, disons, la publication, c'est-à-dire le fait d'avoir rendu publique la version officielle du Coran. Donc, on trouve les critiques, les attaques les plus nombreuses et les plus systématiques dans les sources chiites. Alors, par exemple, les sources chiites parlent de la falsification, n'est-ce pas, de la version originelle du Coran par ceux qui ont pris le pouvoir, le pouvoir califal, et donc, cette notion de falsification est très présente dans les sources chiites du premier siècle de l'islam, mais également, les sources chiites, mais pas seulement les sources chiites, les autres sources, citent des passages coraniques que l'on ne trouve pas dans la version officielle. Donc, là aussi, on trouve ces mentions ou la citation des versets et même des sourates entières dans les sources sunnites également, les sources revendiquées plus tard par le sunnisme, donc, ce qui montre qu'il y avait énormément de débats autour de la version coranique et selon les sources islamiques elles-mêmes, pendant plus de trois siècles, jusqu'au début du quatrième siècle de l'Égypte, donc dixième de notre ère, il y avait plusieurs corans qui circulaient sur les terres d'islam à côté de la version officielle qu'on a appelée la version impériale, le coran impérial, le coran oméa. Alors, de ce point de vue-là, si vous voulez, ces critiques, je dirais, ces récits critiques à l'égard de la version officielle rejoignent, disons, les résultats, corroborent en quelque sorte les résultats des études des historiens. Alors, je ne veux pas dire que les sources islamiques qui parlent de ces choses-là disent la vérité historique, loin de là, toutes ces sources-là sont orientées, mais, disons, ce qui est important, c'est qu'on retrouve le fait dans ces sources-là que le coran est une source historique qui appartient à l'histoire et sur lesquelles il y a eu un travail rédactionnel important que la version officielle a été faite, disons, dans les cercles de pouvoir, dans des lieux de travail où collaboraient les hommes de pouvoir et les lettrés, les scribes. Donc, toutes ces données-là sont également à la base, je dirais, de l'étude historique et scientifique du coran. Dans quel sens le pouvoir a-t-il falsifié, entre guillemets, le coran ? C'est-à-dire que, juste après la mort de Mohammed, du prophète Mahomet, plusieurs événements extrêmement importants ont marqué, je dirais, la naissance de la nouvelle religion qu'on appellera l'islam. Donc, la mort du prophète, à la mort du prophète se déclenchent, disons, les guerres civiles entre ses fidèles qui vont marquer véritablement la naissance de l'islam et ses guerres civiles vont durer plusieurs siècles. Et au même moment, ce qui rend encore les choses plus complexes, arrivent les conquêtes et la naissance de l'Empire. C'est-à-dire, en très peu de temps, c'était en quelques décennies, les Arabes font tomber l'Empire iranien des Sassanides dans sa totalité et une grande partie de l'Empire byzantin, c'est-à-dire la Byzance, perd ses terres africaines et ses régions, je dirais, méridionales. Donc, en très peu de temps, les Arabes se trouvent à la tête d'immenses terres qui vont de l'Afrique pratiquement aux confins de la Chine, de l'Asie centrale. Et donc, on change de monde, on change de paradigme. Et donc, si vous voulez, dans un processus complexe, c'est que lorsque l'État devient fort, c'est avec la première dynastie de l'Islam, les Omeyades et en particulier maintenant une figure qui devient de plus en plus importante dans les études historiques sur les origines de l'Islam, c'est la figure d'Abdelmalek, le cinquième calife Komeyade, qui a régné, disons, à la fin du premier siècle de l'Islam. Donc, à partir de ce moment-là, l'Empire, sans le besoin, d'avoir sa propre religion, une religion qui ne soit pas les monothéismes, disons, les parents de cette religion, le judaïsme et le christianisme en particulier, il doit avoir sa propre langue, l'arabe, qui est officialisé comme langue de l'administration par le calife Abdelmalek, et il doit avoir son propre livre. Et donc, il est normal que l'Empire va élaborer un livre qui va dans le sens des nouvelles réalités, c'est-à-dire les conquêtes et la naissance, n'est-ce pas, d'un nouveau pouvoir dans toutes ces régions. C'est dans ce sens-là que les historiens, mais comme le disaient également, comme je le disais, les sources islamiques au début, il y a eu un travail rédactionnel assez long qui a duré peut-être une décennie sur le Coran et ce qui a abouti à la version officielle, califale, impériale du Coran, donc probablement élaborée sous le calife d'Oa Abdelmalek et attribuée par lui au troisième calife, qui est Osman, et qui est peut-être tout le monde ne le sait pas, le premier calife Omeyad de l'islam, il appartenait au clan des Omeyad et donc, mais pour autant, il y aura cette version officielle, mais tous les musulmans ne vont pas accepter, comme je l'ai dit, cette version officielle et il y aura d'autres Corans qui circuleront sur les terres d'islam pendant plusieurs siècles. Est-ce qu'on pourrait comparer la redécouverte du Coran par les historiens avec celle concernant Jésus par les mêmes historiens ? Ah oui, oui, alors, oui, il y a des il y a des similitudes, mais en même temps c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser trop loin les ressemblances, d'autant plus que si vous voulez, celui qui est présenté par la tradition islamique comme le messager du Coran, c'est-à-dire Muhammad, son personnage historique est inconnu. Donc, qui était-il véritablement ? Ça, on ne le sait pas. dans le Coran des historiens, il y a un long chapitre sur les vies, au pluriel, les vies de Muhammad, et donc, au bout de 60 ou 70 pages, le résultat est assez frustrant, c'est-à-dire que l'auteur qui est un grand connaisseur de ces questions-là, Stephen Schumacher, nous dit que finalement, le Muhammad historique est peut-être à jamais perdu. donc la biographie historique de Muhammad est impossible à établir. Ce qui est possible, c'est de faire l'histoire des représentations des différentes images de Muhammad dans les différents courants de l'islam. Et donc, du Coran, on ne peut pas avoir, si vous voulez, une image historiquement établie de Muhammad. mais on peut avoir une image avec encore beaucoup de zones d'ombre, avec beaucoup de questions, et le Coran des historiens a essayé de poser les bonnes questions, les questions intelligentes, et la recherche continue. On peut peut-être avoir une image renouvelée d'abord de ce texte, parce qu'on a essayé de l'étudier en tant que texte, n'est-ce pas ? Je dirais, c'est l'étude du Coran avant l'islam, avant les filtres exégétiques et interprétatifs de la tradition musulmane. Donc, ce qui est important, c'est de découvrir ce qui est dans le Coran et ce qui est avant le Coran et qu'on trouve dans le Coran. Donc là, si vous voulez, la vision de ce texte est renouvelée et à partir de là, peut-être, la vision de la communauté dans laquelle est né le Coran. Donc là, nous avons effectivement de nouvelles visions et de nouvelles mises en perspective et de nouvelles pistes de recherche. Est-ce que vous savez comment a été reçu le Coran des historiens dans le monde arabe ? Alors, dans le monde arabe, je dirais dans le monde musulman. Mais d'après ce que je sais, bon, il y a eu, disons, le silence, une sorte d'indifférence, ou bien des critiques parfois agressives, surtout dans le monde sunnite, y compris, par exemple, une réaction assez agressive de l'université Al-Azhar, donc du Caire, qui est un des centres importants de l'islam sunnite. Alors, paradoxalement, si vous voulez, le seul pays, à ma connaissance, le seul pays musulman où il y a eu une réaction positive à l'égard du Coran des historiens était l'Iran. Alors, quand je dis l'Iran, moi je parle des milieux religieux, des milieux religieux, si on parle des milieux intellectuels, universitaires, donc il y a eu des réactions extrêmement positives un peu partout. Mes collègues maghrébins, tunisiens, algériens, marocains, ou encore en Orient, les libanais, les turcs, etc., les milieux intellectuels ont réagi très positivement, ont accueilli avec énormément d'éloges le livre, mais je parle des milieux religieux. Les milieux religieux, donc l'Iran est à ma connaissance le seul pays où il y a eu des présentations, voire des comptes rendus et des conférences positives sur le Coran des historiens. Alors, est-ce parce qu'il s'agit d'une culture chiite où une tradition rationaliste est très ancrée depuis pratiquement un millénaire ? Est-ce par une sorte de réaction politique à l'égard du monde sunnite donc mené en quelque part par l'Arabie saoudite, donc les Iriniens chiites veulent dire vous, les sunnites, vous êtes des arriérés très fermés à tout ce qui est scientifique alors que nous, chiites, nous sommes très ouverts donc est-ce que c'est une réaction politique ? Ça, je n'en sais rien mais toujours est-il que donc il y a eu des comptes rendus écrits mais également des conférences très élogieuses à l'égard du Coran des historiens en Iran Quelle était la position de l'université Al-Azhar et quel est votre point de vue vous ? Alors d'après ce que j'ai entendu les autorités d'Al-Azhar avaient demandé une traduction en arabe surtout du premier volume du Coran des historiens pour usage interne non pas pour l'éditer et la publier cette traduction mais pour usage interne donc ce qui a été fait dans un temps record je ne sais pas si ça a été bien fait ou pas et donc il y a eu une sorte de disons tribune du recteur d'Al-Azhar contre le Coran des historiens mais qui est tout à fait qui a un ton apologétique on retrouve en quelque sorte la tonalité apologétique que l'on trouve dans les ouvrages de polémiques je dirais médiévaux contre ceux qui écrivent quelque chose donc contre l'islam et donc si vous voulez on retrouve un peu la réaction épidermique je dirais peut-être d'un croyant qui pense que l'approche historique et scientifique de sa religion menace sa foi donc on retrouve cette réaction là alors que je pense que l'objectif du Coran des historiens est autre chose oui quelle serait votre réponse à cette tribune la réponse ne peut pas être simple c'est complexe je comprends en quelque sorte cette réaction mais simplement il faut dire qu'il s'agit de deux registres différents donc le Coran des historiens est écrit comme son titre l'indique par des historiens c'est à dire une approche non confessionnelle je dirais froide donc fondée sur la philologie et l'histoire et la réponse appartient à un autre registre qui est le registre confessionnel et donc la réponse doit faire la part entre ces deux approches et en même temps je pense que c'est important de jeter des ponts entre ces deux visions là c'est à dire la vision confessante et la vision historienne parce que si vous voulez il ne s'agit pas de deux mondes hostiles l'un par rapport à l'autre il faut savoir qu'il s'agit de deux mondes l'approche des historiens est une approche extrêmement respectueuse de l'objet c'est à dire de l'islam du Coran mais en même temps qui ne prend pas en compte disons les données confessionnelles alors la réponse que je peux donner c'est peut-être une réponse qui a été je m'inspire d'un certain nombre de penseurs de l'islam un classique je pense au théologien Razali ou au mystique ibn Arabi qui font disons une distinction entre la foi iman en arabe et la croyance akida en arabe alors selon ces penseurs qui donnent des explications différentes la foi la foi est quelque chose de très mystérieux de très profond c'est de l'ordre de l'amour on ne sait pas d'où elle vient donc c'est quelque chose qui vient du très fond de l'être alors que la croyance dépend du monde extérieur dépend de l'éducation de la culture de l'histoire de la géographie et selon ces penseurs il y a des croyances qui parfois polluent la foi et donc pour consolider la foi il est parfois nécessaire de se débarrasser d'un certain nombre de croyances moi je pense que l'étude historique dans toutes les religions ce qu'elle fait c'est entre autres c'est-à-dire un des résultats c'est de distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire et je pense que ce qui est essentiel relève de la foi et ce qui est accessoire relève de la croyance alors l'étude historique le regard critique peut ébranler un certain nombre de croyances mais ne peut pas mettre en question la foi une foi solide ne peut pas être ébranlée par un regard critique les croyances oui donc si on regarde les choses de cette manière-là peut-être l'approche historique critique peut mettre en question un certain nombre de croyances et en mettant en question ces croyances elle peut même aider à consolider la foi merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous